Non, on n'avait pas tiré les leçons du janvier du tout, et on n'était pas prêts. On n'était pas prêts à un attentat de masse, vous savez, SOS Attentat a pris fin en 2008, parce que j'alertais les pouvoirs publics du fait que nous allions connaître des attentats de masse et qu'ils ne relevaient plus d'une association de victimes d'assumer une mission de service public et de s'occuper des victimes, surtout face à des attentats d'ampleur majeure.